Je suis le représentant du bâtonnier. Bonsoir, vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est la bonne liste, ça ? Ce soir, j'ai l'honneur d'ouvrir la 23e séance du premier tour de la conférence. Et qui s'honore d'accueillir M. Jacques Pradel, que je ne devrais pas présenter, que tout le monde me connaît, mais qui mérite quelques mots tout de même. M. Pradel, merci d'être présent ce soir dans ce temple de l'éloquence qu'est la bibliothèque de l'Or. Vous savez que cette salle est prestigieuse, elle possède une histoire qui est liée à celle de la conférence du sage, d'ailleurs, et qu'elle constitue en quelque sorte l'antichambre de la cour d'assises. Et vous êtes un âme de conviction, car derrière votre apparente bonhomie, avec votre visage sympathique, d'ailleurs, qui vous caractérise, vous êtes un âme passionné par la justice. Et d'ailleurs, vous venez d'écrire un dernier ouvrage, Côté crime, qui contient le récit de plusieurs affaires criminelles qui ont défrayé la chronique. Donc, votre parcours est un parcours qui est allé crescendo, puisque vous avez démarré votre carrière en étant journaliste d'investigation. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il faut le rappeler, parce que par la suite, il vous arrivera d'animer des émissions de télévision qui ont été taxées, à tort ou à raison, à l'émission poubelle. Vous en êtes revenu du jour au lendemain, vous avez tout la suite d'émissionner, et puis vous avez réintégré à la fois et l'écriture et la radio, votre passion, puisque vous animez aujourd'hui une émission passionnante et quotidienne sur Europe 1, vous en direz plus tout à l'heure. Vous avez, je crois, récemment reçu une bâtonnée de Paris et quelques grands noms du Barreau, de Vergès à Kiegeman, pour ne citer qu'eux. Et je crois même que votre ouvrage a été présenté il y a peu de temps à la Maison du Barreau, la semaine dernière. Et il y assistait d'ailleurs, mon nombre de magistrats et de mon frère, qui sont passionnés par vos récits. Ce que je voudrais dire, c'est que vous vous êtes aussi intéressé à l'enfance. Et c'est important parce que vous vous êtes aussi intéressé à de grands crimes. C'est par votre intermédiaire que, notamment, et c'est important, il faut le dire, à travers l'émission Perdu de vue, qui était temps d'écrier comme participant de la télé-réalité, que vous avez réussi à faire surgir cette affaire des disparus de Lyon, alors que vous avez été contacté par une personne qui s'inquiétait de la disparition de plusieurs jeunes filles handicapées mentales. Eh bien, c'est ainsi que l'affaire Émile-Louis est née par vos interventions. Et c'est vous qui, publiquement, avez passé un appel à la télévision, comme quoi la télévision sert aussi à cela, en demandant aux avocats de bien vouloir se mobiliser et l'un d'eux s'est manifesté auprès de vous, je ne dirai pas ce nom. Un autre ensuite, et c'est ainsi que, du côté des victimes, l'affaire Émile-Louis est née, autrement dénommée, celle des disparus de Lyon. Je disais que vous vous êtes intéressé aussi à une question qui touchait l'enfance. Vous avez longuement travaillé avec Françoise Dolto. Donc, vous êtes un homme qui avait fréquenté des personnages importants de notre histoire et qui permettent aujourd'hui de nous renvoyer à l'actualité. Pourquoi de nous renvoyer à l'actualité ? Parce qu'on le dit souvent, mais on ne se lassera jamais assez de le dire, que l'enfance, aujourd'hui, est l'objet de toutes les suspicions. On réforme le code des mineurs, on institue un code des mineurs, on réforme l'ordonnance de 1945, mais nonobstant les réformes, on fait un peu plus. On garde à vue des gosses de 6 ans, des gosses de 8 ans, dans des affaires de vélo, volés, prétendument, dans des lieux dont certains, nous le savons, qui sentent l'urine, la vieille pisse, et pourquoi pas les matières fécales, on le sait, à travers ce que nous disent nos clients, dans certains commissariats de banlieue, qui sont indignes. Mieux encore, nous vivons aussi une époque, vous qui aimez les avocats et qui les recevez, une époque où l'avocat, et je le dis comme je le pense, est purement et simplement persécuté. Purement et simplement persécuté, je ne parle pas des perquisitions en cabinet d'avocats qui sont régulières, et qui sont inadmissibles, de la part de magistrats qui, par ailleurs, participent à l'école d'hoc, sur la réforme de la procédure pénale, ce sont les mêmes, nous pensons qu'ils sont nos amis, mais au quotidien, ils sont là pour faire le sale boulot. Et le sale boulot, parce que c'est un mauvais travail. C'est le secret professionnel qui est en danger lorsque le juge d'instruction pénètre en cabinet d'avocats. Ce ne sont plus les juges d'instruction qui y vont aujourd'hui, qui pratiquent les perquisitions, ce sont aussi également les parquetiers qui répugnent à ouvrir des informations parce qu'il faut bien supprimer le juge d'instruction, c'est bien normal, certains d'entre eux ont trop tiré sur la corde, la corde pour se pendre, qu'ils se pendent et qu'ils disparaissent, mais que nous les remplacions par un système qui fasse de l'avocat légal du ministère public qu'on leur veut présenter comme étant l'organe plus puissant de la réforme de la procédure pénale, soumis à l'exécutif, ne noteront les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme, sa jurisprudence, invoquées par le président de la République, désavouées par les commissions concrètes, commissions moufoques, commissions coulons, commissions légers qui passent leur temps à critiquer les avocats comme étant et à les décrire, c'est écrit, car c'est écrit et à dire aux avocats qu'ils constituent un obstacle au bon déroulement de l'enquête, qu'ils soient les avocats de la victime et vous en savez quelque chose, ou l'avocat du mise en cause. Pas d'avocat présent dès la première minute de l'enquête, que l'on soit du côté de la victime ou du côté du mise en cause et mieux encore, la parole de l'avocat. Vous, M. Pradel, qui revendiquez une liberté de parole totale en votre qualité de journaliste, journaliste d'investigation, journaliste qui anime une émission importante sur le monde judiciaire, vous ne concevriez pas un seul instant d'être critiqué parce que vous auriez à un moment donné critiqué le déroulement d'une enquête. Eh bien, c'est le cas encore s'agissant des avocats. Récemment, une ancienne première secrétaire de la conférence que je porte dans mon cœur, bien évidemment, car elle est une excellente amie et puis, elle est ma petite fille à la conférence, qui occupait ce siège, celui de Cédric Lerbos, a dénoncé sur un site internet rue 89 le suicide de son client en prison en l'imputant, en imputant la responsabilité de suicide au magistrat instructeur, à la chambre d'instruction, au président de la chambre d'instruction, à l'avocat général qui n'ont pas fait leur travail parce qu'ils les ont tardés. Ils les ont tardés. Elle avait déposé une demande de mise en liberté, elle avait attiré l'attention des magistrats et du siège et du parquet sur la santé défaillante mentale de son client. Elle avait prévenu qu'il risquait de se suicider, qu'il menaçait de se suicider, qu'il s'est suicidé. Alors qu'écrit-elle, vous me pardonnerez ces quelques instants, mais le standard est déjà venu. Non pas de son fait, mais de la réaction portée contre elle. Voilà ce qu'elle écrit. X s'est pendu dans sa cellule à freine. Son avocate demandait en vain son hospitalisation. Voici, ça va être ouverte au magistrat. Des années de détention provisoire pour n'avoir pas travaillé ont valu au juge Bourgaud une réprimande. Ça vaut combien quand on est magistrat d'avoir laissé quelqu'un se suicider. X s'est pendu dans sa cellule de la maison d'arrêt de freine. Il était schizofré. Un collège d'experts l'avait déclaré irresponsable de ses actes et capable de s'accuser de faits qu'il n'avait pas craigné. Il existait un doute sur sa culpabilité, il n'existait plus de doute sur son irresponsabilité. Cela faisait 18 mois qu'il était en détention provisoire. Monsieur le juge n'était pas pressé parce que les faits étaient graves. X aurait noyé son fils. Vous avez oublié de penser que son fils se serait peut-être noyé. L'expert vous avait alerté sur le fait qu'il relève de soins intensifs menés par une équipe polyvalente et aguerri dans la prise en charge de cette pathologie. Vous avez dit que certainement pour plus tard ce serait vrai. Pour après. après quoi ? Après avoir pris le temps de ne pas travailler pour lui. Pris le temps de vous désintéresser de son dossier. Je vous ai alerté plusieurs fois monsieur le juge d'instruction sur l'incapacité de la maison d'arrêt à traiter X. Vous m'avez dit avoir écrit un courrier. Fallait-il vous en féliciter ? La dernière fois que j'ai demandé sa mise en liberté c'était en avril. J'ai demandé qu'il soit hospitalisé. Vous m'avez répondu qu'on n'était pas pressé. Ce n'était pas vos jours qui étaient comptés. J'ai fait appel de votre refus. À la chambre de l'instruction je leur ai dit que je venais plaider pour que ce ne soit pas de ma faute le jour ils se suicideraient. Je voulais les mettre en face de leur responsabilité. Que ce soit de leur faute aux autistes de la justice à ceux qui veulent réprimer sans rien soigner. J'ai bien cru qu'ils avaient eu peur. Un éclair de lucidité quelque chose qui ressemblait à de l'humanité. Ils ont décidé de l'hospitaliser du moins c'est ce qu'ils ont annoncé à l'audience. Cela devait être fait trois jours après. Deux heures plus tard je croisais l'avocat général dans le palais il m'annonçait avoir fait un délibéré de couloir entre guillemets. C'est quoi un délibéré de couloir ? Je ne suis pas prêt à l'oublier. Un délibéré de couloir se pratique tellement que le magistrat en parle sans se méfier. Cela signifie que le représentant du parquet s'est invité dans le secret du délibéré. Qu'il a pris la décision avec les magistrats du siège en violant tous les principes fondamentaux les règles du procès équitables et de la séparation des pouvoirs. Il a bien travaillé l'avocat général. Ils l'ont bien écouté. Voilà ce qui arrive quand les juges se croient au-dessus des lois. Ils ont rejeté la demande de mise en liberté sans explication comme si l'audience n'avait jamais existé. Quand mon associé a appelé l'avocat général il lui a dit de ne pas m'inquiéter qu'il ferait très rapidement le nécessaire pour que X soit hospitalisé que trois jours n'auraient pas été suffisants qu'il avait besoin d'un peu plus de temps. X s'est suicidé. Monsieur l'avocat général votre délibéré de couloir l'a probablement tué. Vous avez eu cinq semaines ce n'était toujours pas assez. Monsieur le président de la chambre de l'instruction votre absence de respect pour la procédure oserais-je dire votre soumission au parquet la tuer. Monsieur le juge d'instruction j'ai un faire-part à vous donner. C'était la photographie du suicide. A la suite de ça un syndicat de magistrats a écrit au bâtonnier je m'exprimerai à cet instant mon nom personnel et vous ne m'en voudrez pas donc plus représenter le bâtonnier pendant quelques minutes. Ce courrier m'a été communiqué par un ami magistrat je n'ai pas eu parole je vais vous le dire je ne dirai pas ni le nom du syndicat ni le nom du président de ce syndicat. En date du 5 juin 2009 Monsieur le bâtonnier le 1er juin 2009 sur le citru 89 a été diffusée une tribune de cette avocate au barreau de Paris ancienne première secrétaire de la conférence intitulée Messieurs les magistrats j'ai un faire-part à vous donner. L'avocate en question y fait état du suicide d'un de ses clients détenu provisoire en prison. Si l'on ne peut que déplorer ce suicide comme les 50 autres qui sont survenus depuis le début de l'année en grande partie en raison des conditions carcérales déplorables rien ne peut justifier les attaques injurieuses et diffamatoires que cet avocate profère contre les magistrats ayant eu à connaître de cette affaire. Je vous ai lu le communiqué. Je vous sais attentif aux maintiens de bonnes relations entre avocats et magistrats surtout dans le contexte difficile que connaît la justice française. Je vous sais respectueux des magistrats. Vous savez qu'à notre syndicat nous sommes vigilants sur les conditions dans lesquelles les magistrats tentent d'exercer sans moyens suffisants les difficiles missions qui leur sont confiées. Aussi je tenais à vous faire part de la grande émotion des magistrats concernés face à cette attaque. Je l'experte Abirato faite Abirato et qui a dépassé la pensée de son auteur. Le syndicat a saisi de cette question le garde des Sceaux. Nous restons naturellement à votre disposition pour en débattre. Je vous crois M. Batonnier en l'assurance de ma haute considération. Alors que les choses soient claires. Le même magistrat il y a quelque temps lorsque le garde des Sceaux s'en prenait paraît-il à la magistrature est venu nous supplier pour que les avocats s'associent aux manifestations des magistrats. Ce sont les mêmes que l'on retrouve. Que la magistrature n'oublie jamais son passé scélérat au plan historique. Dans les années 40 tous ont prêté serment au maréchal Pétain sauf un seul et pour quelle raison ? Parce que par nature ils sont servis qu'ils n'oublient jamais qu'ils soient du siège ou du parquet. Mieux encore lorsqu'un magistrat un corps de magistrat est convaincu d'avoir sur la conscience la responsabilité d'un suicide. Je dis pour paraphraser le discours d'un ancien ministre qu'un magistrat qui a cette responsabilité-là s'affaire en sa gueule ou en sa démission. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Je veux en mon nom et conscience mais je parle en présence d'avocats en plus alors je ne vais pas essayer de rivaliser avec les exercices très brillants auxquels j'ai insisté juste peut-être comme ça une petite réflexion au passage sur les effluves qui sortent de certains commissariens les effluves de la télé poubelle sont moins dérangeants on va dire peut-être et peut-être même qu'ils n'existent pas et si j'avais eu à traiter le sujet comme un certain nombre d'entre vous le premier sujet évidemment faut-il se perdre pour mieux se retrouver je ne serais pas lancé dans un exercice d'égoïsme égocentrique plutôt en parlant de moi ou en parlant de nous qui pourrions avoir cette tentation de descendre du manège et d'aller voir ailleurs si on y est j'aurais retourné la phrase et j'aurais posé une autre question faut-il retrouver ceux qui se sont perdus parce qu'en fait on peut se poser la question mais c'est un fait qu'il y a des gens qui disparaissent qui sortent de notre univers habituel souvent involontairement souvent à la suite d'événements qui sont des événements de société des catastrophes naturelles bref un jour le fil se rompt entre des gens qui appartiennent à une même communauté une même famille et on ne sait pas ce que l'autre est devenu alors je ne vais pas vous faire de grands discours là-dessus mais simplement peut-être témoigner de mon expérience à l'époque où on a monté cette émission de télévision qui a eu à la fois beaucoup de succès et qui a eu beaucoup de détracteurs à cette époque-là il y avait un vide qui était à la fois un vide juridique un vide policier un vide social c'est-à-dire que je pense que rien ne peut arriver de pire à une famille que de rentrer chez soi et de constater que son fils sa fille son frère sa soeur a disparu donc on va au commissariat de police et on tombe sur les gens à l'époque en tout cas maintenant on lancerait l'alerte en événement très vite mais à l'époque on disait écoutez monsieur madame rentrez chez vous c'est pas grave c'est une fugue mes statistiques me disent que dans les trois jours il va rentrer ou elle va rentrer et si c'est pas dans trois jours ça fera dans trois semaines ça c'est la réponse de la société et les gens et les gens à qui ça arrive un peu là c'est dans l'urgence d'une fugue mais il y a d'autres exemples qu'on peut prendre mais je ne fais pas trop long quand même on reste sur le trottoir avec ses problèmes avec ses angoisses avec ses peurs ou si l'événement remonte à beaucoup plus d'années avec sa culpabilité parce qu'il est arrivé de rencontrer des gens qui faisaient appel à nous puisque nous notre propos c'était simplement de constater que la télévision et les gens qu'il a regardés constituent un immense réseau et que peut-être les autres pouvaient venir en aide à la personne singulière qui venait sur ce plateau pour dire voilà on peut retrouver mon père ma mère ma soeur mon cousin et donc on restait sur le trottoir et nous on s'est dit on va mettre la télévision au service de ces gens là en souhaitant que peut-être écouter des appels téléphoniques des gens même si les places et cette histoire de culpabilité et ça il y a un lien très fort avec les émissions avec François Zdolto que j'avais fait de nombreuses années avant c'est que quand un enfant par exemple constate qu'il a été abandonné par sa mère ou que son père a disparu brutalement ne peut pas ne pas se poser la question est-ce que ça pose de moi ce qui fait que la rencontre la retrouvale me dit que j'étais un expert en retrouvailles l'expert en retrouvailles vous dit que la personne qui est dans ce manque là dans le manque d'une autre personne ne peut pas ne pas se sentir coupable la seule façon de lever cette culpabilité c'est de savoir ce qui s'est passé et c'est de retrouver la personne qui manque et cette personne qui manque on peut très bien décider huit jours après mais c'est volontaire ça n'est plus le hasard ça n'est plus la fatalité on peut décider que finalement on n'avait rien à se dire mais avant on constatait qu'on n'avait rien à se dire on ne pouvait pas le savoir donc ça c'est une petite chose comme ça et une toute autre petite anecdote sortie de la mémoire de cette émission parce que c'est un événement assez intéressant pour nous c'est l'histoire d'une femme d'origine portugaise qui a quitté son mari qui vient d'épouser un autre homme qui vient d'avoir un enfant et que cet autre homme vient nous voir affoler en nous disant mon fils qui avait 10 ans a disparu tout le monde s'en fout tout le monde me dit qu'il est parti en fugue etc il faut quand même 3 semaines que ça dure et donc je fais raconter à cette femme les conditions de cette disparition l'arrivée du nouveau bébé hors d'automne et quelques minutes plus tard le téléphone sonne il y a un monsieur qui fabrique des pizzas pizzaïolos il regarde la télévision et quand il voit la photo de l'enfant il se dit mais cet enfant là je le connais je l'ai rencontré il y a une semaine sur un cas de métro à Paris et il était minuit et cet enfant lui a raconté une histoire totalement inventée je suis un enfant de la DAS je suis maltraité par ma famille d'accueil j'ai fugué je ne veux pas rentrer dans la bouche donc un roman et il découvre la vérité en regardant la télévision ce soir là qu'est-ce qu'il avait fait lui ? à qui s'était adressé l'enfant ? s'était adressé à un adulte qui était effectivement un enfant de la DAS lui le pizzaïolo qui avait été dans des familles d'accueil où il n'avait pas vraiment été choyé et qui quand il a vu ce petit garçon de 10 ans sur le pied du métro à la nuit il avait ramené chez lui en tout bien tout honneur bien sûr et lui donnait le matin avant de partir un billet de 10 francs à l'époque on était encore au front pour qu'il aille s'acheter une glace aller au cinéma l'après-midi et puis voilà et puis il ne trouvait pas la solution alors je trouve que ce sont des micro-événements sauf pour ceux qui les ont vécu quand le pizzaïolote arrivait à 11h du soir sur le plateau de l'émission et de ce garçon qui a retrouvé sa mère on a été assez fiers finalement de ce qu'on faisait voilà donc c'est juste je vous dis ça comme ça au passage mais je ne vais pas me devenir propre avocat pour ces émissions-là mais disons que simplement cette énorme culpabilité qui pèse sur les épaules de gens qui pensent qu'ils sont peut-être responsables de quelque chose qui est passé dans leur vie et qui vivent ce manque très très mal c'est quelque chose qu'on a réparé et puis évidemment comme vous l'avez dit tout à l'heure on est parfois parti dans des enquêtes politiques mais ça c'est tout à fait autre chose voilà donc pardon d'avoir réveillé ces vieux souvenirs mais en tout cas je vous félicite les uns et les autres pour vos exercices d'éloquence que j'ai trouvés moi je dirais que ça m'a rappelé un peu les petits contes philosophiques du 18ème siècle et c'est une manière de parler de choses bien réelles et bien concrètes voilà et j'ai beaucoup apprécié merci merci applaudissements Merci.